Le premier défi, c'était d'avoir des informations déjà. Donc les fiables, c'est vrai qu'on a eu même trop d'informations. Donc on a ce problème d'informations qu'on a dû régler puisque tous les jours, on n'arrivait plus à lire tout ce qui nous arrivait. D'une part, bien sûr, des tutelles, que ce soit l'ARS, le ministère, Santé publique France, les sépiasques ou que ce soit les publications, on s'est organisé de certaines manières pour essayer de lire un peu ce qui se disait sur le thème. Donc c'était vraiment un gros problème, la communication. Ensuite, ça a été le problème, effectivement, d'inventer de nouveaux modes de travail, ce qui se faisait au jour le jour, suivant comment ça se passait, comment est-ce qu'on pouvait gérer face à cette pénurie ? Tous les gros établissements comme nous, on a modifié complètement beaucoup d'organisations, on a mis des lits de réa là où il n'y en avait jamais eu et que toutes les décisions étaient actées avec un pool de médecins qui étaient soit des chefs de pôle, soit des gens directement intéressés. Et c'était tous les jours, tous les jours, il y avait une réunion pour acter ce qu'on mettait en place et pour voir les difficultés que ça allait générer, quitte à faire, modifier certaines choses. En plus privé, on a pas mal travaillé aussi, puisque le privé a été contraint souvent d'ouvrir des lits d'hospitalisation. Donc oui, on a pas mal échangé. Le privé nous a prêté du matériel aussi. Quand il se voyait, il n'y avait pas de réa, donc il avait des appareils des respirateurs, par exemple d'anesthésie. Nous, nous allons passer pour qu'on ouvre d'autres lits de réa, puisqu'on a multiplié par presque deux le nombre de lits de réa quand même. On était à 45 lits de réa à un moment, alors qu'on en a 16, à 18 en général. Donc voilà, il y a eu ces coopérations-là. L'ARS a été très aidante là-dessus, puisque vraiment c'est une volonté l'ARS que le public et le privé s'entendent bien. Donc là, c'est un point positif en tout cas au niveau de l'ARS, pour cette coopération. Mais je parlais de la ville, les médecins généralistes essentiellement, eux, c'est vrai qu'ils sont raccrochés maintenant, par contre, parce que c'est eux qui vont faire le tracing et toutes ces choses-là. Mais au départ, on n'a pas eu trop de contacts avec eux. Puis on n'avait pas le temps, parce qu'on était quand même assez sous l'eau pendant un bout de temps quand même. Donc le dossier médical partagé, il faut savoir que globalement, on ne s'en sert pas, que notre système d'information, enfin le dossier patient interne qui s'appelle sillage, répond à une partie de nos préoccupations, mais pas à toutes apparemment, que par exemple là, on est en train d'essayer de faire plus de liens avec le libéral. Et donc, on est en attente d'avoir des outils qui communiquent mieux, en termes d'outils, on ne peut pas dire que les outils aient bien fonctionné. Le téléphone a très bien marché, ça n'arrête pas. C'est une forme d'écoute, justement, de communication orale avec différents acteurs. On voit que ça passe bien mieux comme ça que plutôt faire des notes de service ou des mails, parce que le mail est contre-productif au possible là-dessus, puisque on n'informe pas vraiment les gens. Ce qui a changé aussi, c'est entre services, il y a eu aussi, que ce soit des urgences avec les services d'hospitalisation, avec l'arrêt, etc., des écoutes, une écoute et des discussions. Et pour voir les patients qu'ils ont eu la nuit la veille et on n'arrivait pas à le mettre en place. Et là, on l'a mis en place et on pense que ça, ça va rester. On voit que ça marche bien. C'est compliqué, mais ce qu'on a reçu comme information, c'est surtout des informations descendantes des tutelles. Ça, je vous le disais, puis ça n'arrêtait pas, ça pleuvait tous les jours. Le temps de les lire, il y avait certaines qui étaient déjà obsolètes ou qu'il fallait revoir. Ça, c'est le côté plutôt organisationnel, voire même des techniques pour le diagnostic. Par contre, l'autre problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait plus trop le temps, effectivement, de lire des publications sur cette maladie. Donc, heureusement, nous, on a mis en place un système avec notre documentaliste qui commettait en travail à la maison, en travail à domicile. Elle nous faisait des points sur ce qui sortait, mais bon, là, on ne faisait pas l'épure. C'est-à-dire qu'elle nous donnait tout ce qui était sorti. Et après, il y avait un ou deux médecins infectiologues qui étaient assez branchés sur la publication, qui lisait tout ça et qui nous faisait une fois par semaine un résumé qu'on envoyait à tout le monde, à tous les médecins de l'hôpital, et au cadre aussi de l'hôpital avec qu'est-ce qui était dit sur telle et telle chose, où est-ce qu'on en était sur la recherche, sur le vaccin, les traitements en particulier, le diagnostic. Donc, tout ça, on avait une mise au point que moi, je rebasculais à tous les médecins toutes les semaines, en même temps que je leur donnais des chiffres épidémiologiques que moi, je prenais à partir, quoi, de SP France, soit du John Hopkins, où les chiffres sont un peu plus fiables apparemment. Donc, voilà. On a bien vu le gros problème qu'on a dans les hôpitaux, d'avoir diminué le nombre de lits depuis pas mal d'années. Et là, on est très, très gênés sur le nombre de lits, c'est sûr. Et entre autres, notre problème actuellement, c'est les chambes seules, parce qu'on n'a plus assez de chambes seules pour essayer d'isoler les gens, pour que ça soit plus simple. Ça, c'est déjà côté architectural et côté matériel dans les hôpitaux. Je crois que là, il faut vraiment revoir un peu ce qui a été fait. OK, il faut faire des économies, on comprend bien, mais enfin, il ne faut pas non plus en faire trop, très vite, surtout qu'il y a des dépenses qui sont inutiles parfois. Donc, ça, c'est important, je pense, que ça soit revu. Ensuite, disons, si on pouvait essayer de conserver ce partenariat avec l'administration, ça serait quand même bien, les directions, on va dire, ça serait quand même bien, parce que ça permet de travailler avec une certaine confiance, parce qu'on a vraiment eu la confiance, c'est-à-dire que quand on disait, quand on prenait des positions, l'administration les validait. Nous, on a déjà pris des positions contre des grosses recommandations de l'ARS, par exemple. On a dit non, ça ne le fera pas comme ça. Et l'administration nous a soutenus, alors que c'est vrai que d'habitude, comme ils sont directement sous l'ARS, ils sont obligés d'accepter ce que dit l'ARS. Donc, nous, les médecins, on a pris une position, mais la direction n'a jamais été contre ces directions-là, ces positions-là. Donc, voilà, je pense que déjà, l'architecture d'hôpital, la bonne entente entre médecins et direction, c'est important. Et moi, je pense que, comme dans certains établissements, comme les centres anticancéreux, par exemple, où certains expliquent, avoir un directeur médical qui soit quelqu'un, un médecin, qui ait la bouteille qui a une clinique, mais qui soit dégagée du service clinique, ce n'est pas actuellement le cas, par exemple, des présidents de CME, qui sont rarement, qui ont toujours une activité clinique, donc ils seront embolisés par tout ça. Mais avoir ce genre de poste directeur médical avec un directeur administratif, comme ça se fait dans l'armée, par exemple, aussi, ça serait une bonne solution pour que ça se passe mieux entre médecins et direction. Parce que l'avantage que moi, je sois au niveau de cette responsable d'hôpital, c'est que mes collègues ont, quand je leur disais quelque chose, ils ont accepté ces choses-là, alors qu'ils n'auraient peut-être pas accepté forcément de la part de l'administration.